allez on va tester le marder pour le terrain où j'ai repris contrôle du xmax et on va notamment voir ce que vaut ces pneus dans un terrain qui est vraiment pas favorable aux 2vd la terre tassée et on va voir faire une ligne droite c'est déjà beaucoup plus sport c'est déjà beaucoup plus sport on va voir ce que ça dit il passe pas tu vois il n'a même pas la il n'y a pas assez d'adhérences pour passer toute la patate là c'est chaud bretable ça freine un peu beaucoup je suis presque à fond il faut y aller sur des oeufs mon pote sur des oeufs mon pote là quand t'accélère là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va essayer allez on va essayer d'aller loin là bas ici la terre est peut-être un peu plus tendre moins tassé ici c'est plus tassé voir si j'arrive à presser la puissance là bas c'est déjà mieux c'est chaud c'est chaud la vache quand on se calme ouais bah regarde est ce que par hasard c'est pas mes mousses de pneus non je dis ça vraiment par hasard c'est possible c'est fortement probable ouais tu vois là alors ouais c'est celui là ah ouais tu t'es ouvert mon ami et on a fait 72 71 donc ça m'a coûté la mousse donc j'ai encore un collage cafoiré faut pas assister parce que je... ça ressemble fortement à la mousse xmax pour le coup ça ressemble vraiment au feeling qu'on a sur les mousses xmax dans ces pneus là hop j'enlève la marche... j'enlève mes freins et du coup j'ai ma marche arrière pleinement je relève les freins oh 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 oui on meHome là... tu vois j'enlève la mains pour passer les 62 du X-Maxx là en 2VD sur la terre tassée comme ça c'est pas la même histoire c'est pas le même pilotage très bien vu que c'est différent on n'a pas la même traction on n'a pas le même pneu, il n'y a que deux roues de motrice voilà pour le coup ça c'est évident donc voilà ce fut juste pour un petit test comme ça 2V Max 70 70 c'est déjà pas mal 70 sur l'herbe sur un terrain à défoncer je pense qu'il n'y a pas beaucoup de RC qui peuvent s'en engueillir de ça sauf ceux qui font des records du monde avec des machins voilà mais je suis assez étonné et puis on va essayer de ben on va on va rouvrir, décoller ses pneus, remettre la fume je pense qu'on va essayer de récupérer des anciennes mousse de X-Maxx qui m'ont l'air très 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 similaire et qu'on va refaire ça là dedans c'est effectivement en plus au pneu arrière voilà ça va patiner patiner c'est ce qu'il faut vraiment pas sur 1-2-2, 1-4-2 pardon donc voilà vous avez mes deux bébés et pour l'année 2023 je pense pas qu'il y a sauf 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 X-Maxx aigu et délaissement et lassement du mardère vous avez en gros les deux détés que vous allez voir un peu tout le long de l'année je pense que c'est commencé à en avoir marre mais on va passer un peu sur l'X-Maxx je vais pas t'arrêter de voir et puis voilou 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 donc bilan bilan un pneu décanigué pour le mardère et t'arrêtes tôt ou pas ? tige titane direction tige titane pour le X-Maxx allez à plus